... Bonsoir à tout le monde et bienvenue de nouveau sur le site d'Iglaï pour notre débat dans le cadre du 38e Festival d'immigration C'est pour nous un grand plaisir d'avoir eu la possibilité de continuer à produire les débats du festival dans un cadre forcément pas idéal On aurait probablement préféré être entouré de cuisines qui font un bruit infernal être entouré de cuisines qui sont en train de lancer des odeurs dans toute la Lux Expo On serait enchanté probablement de nous retrouver dans le cadre habituel du Festival d'immigration Mais quand même, c'était très important que le Festival d'immigration continue malgré la pandémie, malgré les difficultés malgré toutes les choses qu'à cet instant notre société est en train de subir il est important que la discussion continue Une des discussions qui nous a semblé très importante à faire dans ce festival, c'était une discussion autour du Covid Bien évidemment, on ne pouvait pas faire comme si le Covid n'était pas passé par le Luxembourg comme si le Covid n'était pas la cause qu'aujourd'hui on soit en mode virtuel et pas en mode présentiel et comme si le Covid était simplement quelque chose qui est pour un passage courte Notre intention n'était pas du tout de faire aujourd'hui un débat qui tournait autour de si la variante sud-africaine est maintenant la majoritaire ou si la variante britannique est en train de causer plus de problèmes que les autres etc. etc. C'est important, tous ces aspects mais à côté des aspects purement épidémiologiques et à côté des aspects purement sanitaires qui ont un impact évident sur nos vies et la forme comme maintenant nous sommes en train de nous organiser il y a quelque chose qui est en train de toucher tout le monde qui est en train de devenir un problème des sociétés importantes autour du Covid et c'est justement ce qui justifie le titre de cette table ronde d'aujourd'hui les conséquences, les répercussions psychologiques du Covid Comme vous le savez bien parce que c'est des données qui ont été publiées par la presse et bien diffusées partout donc on a estimé qu'en France pendant le deuxième confinement un salarié sur deux était maintenant en état de détresse psychologique on constate en France une forte progression des arrêts maladie de longue durée ainsi que d'essais liés à des troubles psychosociaux en général les catégories les plus touchées on parle maintenant des cas de la France c'est les personnes en situation financière difficile ou les jeunes âgés de 18 à 24 années et bien évidemment les personnes qui avaient déjà des antécédents psychologiques aussi dans cette présentation des données en France on voit que l'augmentation des troubles dépressifs dans l'ensemble de la population est pratiquement, on pourrait dire, spectaculaire elle est passée d'autour de 10% le mois de novembre au 21% le mois de décembre au Luxembourg l'estatec, notre office statistique s'est penché aussi sur l'impact du confinement sur la santé mentale les conclusions, vous les connaissez 33% de la population luxembourgeoise résidant au Luxembourg déclare une dégradation de sa santé mentale les facteurs les plus importants peuvent être un déclin de la santé physique problèmes liés au revenu à la façon dont maintenant ils sont en train d'exercer son emploi etc. donc les données statiques étaient des données déjà très parlantes en eux-mêmes la chambre des salariés ici au Luxembourg s'est aussi intéressé à la question et dans son enquête annuelle le Quality of Work Index 2020 il en ressortait déjà que le sentiment de bien-être général diminue significativement et que le risque de dépression a notamment augmenté chez les femmes les plus jeunes et les personnes isolées comme vous le savez bien aussi l'Organisation mondiale de la santé a suggéré qu'au moins une enveloppe autour du 2% du PIB devait être réservée au budget national pour la santé mentale ce n'est pas du tout le cas au Luxembourg comme ce n'est pas du tout le cas dans la plupart des États membres de l'Union Européenne donc on est dans un cadre complexe on est dans un cadre on doit certainement se confronter à une configuration pandémique difficile avec des restrictions de la mobilité sociale des restrictions de nos mouvements de beaucoup de restrictions définitivement et ça a fait aussi probablement très intéressant l'apparition la semaine passée d'un rapport de la commission consultative des droits de l'homme ici au Luxembourg qui justement s'est penché sur les limitations à la démocratie qui pouvaient peut-être se présenter en fonction ou comme conséquence de la pandémie mais tout ça ce qui nous intéresse vraiment c'est notre bien-être mental notre bien-être émotionnel dans cet instant en plus au Luxembourg avec ça je conclurai ma présentation on a un problème ajouté c'est tout simplement à la différence peut-être de ce qui se passe dans d'autres pays le recours à la psychothérapie à la psychologie n'est pas remboursé par la CNES c'est remboursé par le régime d'assurance maladie des institutions européennes mais pas par la CNES ce qui fait que finalement aller visiter un psychologue un psychothérapeute pour beaucoup de familles et surtout dans une situation comme l'actuelle ça puisse devenir un luxe et la santé mentale le bien-être émotionnel ne devrait jamais être un luxe c'est dans cette orientation là que nous avons aujourd'hui invité avec plaisir quatre personnes qui nous semblent très représentatives de ce qui est à cet instant ce combat quotidien pour le bien-être émotionnel de la population luxembourgeoise et c'est avec grand plaisir que nous accueillons donc docteur Salim Arab docteur Salim Arab travaille dans le service de la psychiatrie juvénile à l'hôpital de Kirchberg nous avons aussi avec nous la docteure Juliane Andreini qui travaille aussi comme psychologue et psychothérapeute au service psychiatrique des hôpitaux Robert Schumann nous avons madame Sandra Rendal qui exerce sa fonction comme indépendante bien qu'elle a approché beaucoup dans ses analyses la situation des communautés émigrées et finalement nous avons avec nous nous avons le plaisir d'avoir docteur Elisabeth Simets docteur Elisabeth Simets travaille dans le département de la prévention à la Ligue luxembourgeoise de l'hygiène mentale qui sont aussi en première ligne de ce combat quotidien pour le bien-être je voulais commencer peut-être avec vous madame Andreini quand vous avez écouté c'est une question aussi en laquelle j'aimerais avoir la réponse de vous tous il y a deux conférences de presse parce qu'on a des conférences de presse très souvent de madame Paulette Lennert et de messieurs Xavier Vettel et vous vous rappellerez probablement qu'il a dit que ce qui lui est préoccupé le plus après sa visite dans les différents hôpitaux luxembourgeois c'était le message qu'il avait reçu de la plupart des directeurs d'hôpitaux dans le sens que le service qui commençait à être le plus débordé c'était le service d'attention psychologique le service dédié à la santé mentale est-ce que cette déclaration de madame Lennert de messieurs Vettel vous semble une exageration ou est-ce que vous détectez d'une façon ou d'une autre que ça corresponde à la réalité déjà je suis contente d'entendre qu'on donne de l'attention à la santé mentale parce que c'est assez inhabituel on va dire parce que la santé mentale est importante autant que la santé physique et les stress et les situations traumatiques portent aussi à des blessures qu'on ne voit pas physiquement donc ce ne sont pas des blessures dans les corps mais des blessures dans le cerveau et qui auront aussi des conséquences sur le corps donc en ce qui me concerne et dans ma pratique clinique j'ai observé une différence entre le premier confinement et le deuxième dans le premier confinement disons qu'il y a eu une sorte de calme dans la tempête dans le sens qu'on était en attente un peu de voir qu'est-ce qui se passait c'était un choc un peu émotionnel on a essayé de faire en sorte que les gens restent enfin ceux qui n'avaient pas forcément besoin d'hospitalisation des crises restent un peu chez eux donc les gens venaient moins aussi demander de l'aide et on était un peu en attente de voir qu'est-ce qui se passait en regardant les images venant des autres pays les premiers pays touchaient l'Italie par exemple qui étaient des images assez traumatiques et donc on était à modalité on va dire survie on regarde on voit ce qui se passe et donc il y avait un afflux beaucoup plus réduit de ce qu'on observe maintenant au deuxième confinement au deuxième confinement j'ai remarqué en fait qu'il y a une demande croissante qui est liée pas seulement à la peur de rattraper les virus de contaminer les autres ou bien il y a des gens aussi qui ont été malades par le virus et qui ont développé par la suite des troubles anxieux avec de l'angoisse de l'anxiété qui perdure après la maladie et puis maintenant ce que je remarque beaucoup c'est les effets en fait les conséquences du confinement donc ce sentiment d'inquiétude d'incertitude pour le futur et où les gens vraiment se retrouvent perdus sans perspective et ça devient un peu un stress chronique on va dire qui perdure et qui donne des effets en fait plus à long terme j'ai l'impression bien évidemment on parle constamment dans la presse de l'impact de cette mal-être psychologique et émotionnelle dans les populations les plus jeunes notamment chez les adolescents et les enfants est-ce que dans votre expérience madame Arap vous voyez au service de la psychiatrie juvénile arriver vraiment des cas qu'on peut considérer limite des cas graves merci au début pour l'invitation merci pour avoir la possibilité de parler de ce sujet très important si je peux répondre aux premières questions je peux juste confirmer qu'on était très très un peu aussi soulagé aussi content on a dit un peu finalement c'est aussi important de comprendre que le secteur de la psychiatrie ou psychologie la santé mentale c'est aussi si important comme les autres secteurs de la médecine physique parce que c'est ça qu'on était c'était tous notre crainte comment tout le monde et pour nous bien sûr surtout les jeunes vont gérer tout ça et ce que je peux aussi un peu confirmer ce que ma collègue aussi dire que pour la première vague on a aussi vu qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de monde mais aussi on a eu aussi un peu restriqué on a eu aussi beaucoup de restrictions on était un peu fermé par exemple les hôpitaux du jour les cabinets s'étaient aussi fermés mais à partir de l'été on a vu une grande augmentation de cas de jeunes qui souffrent plus de troubles psychiques on a vu que les troubles qui sont augmentés au début c'était surtout les troubles alimentaires ce qu'on n'a même pas pensé mais c'était surtout les troubles anorexiques bulimiques qu'on a vu de plus en plus ce que s'explique aussi un peu parce que le trouble anorexique c'est toujours aussi un trouble où on peut avoir plus de contrôle sur soi-même sur son corps etc et pendant la pandémie bien sûr c'est une période où on a un peu perdu la contrôle et ça c'est quelque chose qu'on a remarqué au début après c'était bien surtout aussi des troubles anxieux des troubles obsessionnels mais aussi des troubles dépressifs et à partir du mois de novembre c'était surtout les crises suicidaires qu'on a vu beaucoup en urgence à le mois du travail aussi en urgence notre service national de psychiatrie juvénile au CIGAR a rassuré aussi un travail d'urgence 24-24 tout le temps on a vu une haute augmentation sachant que la situation de la psychiatrie juvénile en particulier n'était toujours pas très bien parce qu'on était toujours où on a eu une sur une très très haute occupation une suroccupation des lits stationnaires et de l'hôpital du jour toujours au plus de 100% et maintenant on est des fois beaucoup plus 150% ou plus ou presque 200% alors c'est une situation assez grave et on voit que les jeunes qui viennent chez nous sauf ils ont déjà profité d'une thérapie ambulatoire qui était déjà mise en place mais qui n'était pas assez notre situation pour les enfants c'est un peu mieux que pour les adultes parce que beaucoup d'adolescents et enfants peuvent profiter du service de l'ONI que beaucoup de psychologues sont déjà accrédités par l'ONI etc et chez les pieds de psychiatres mais que leur souffrance c'est en plus qu'ils ont besoin plus de support et plus de prise en charge plus intensif c'est ce qu'on a remarqué et aussi l'attente le délai d'attente pour recevoir de l'aide pour notre jeune c'est assez long alors ils devaient attendre assez long ce qui est bien sûr pas bien pour les jeunes parce que pour eux c'est le plus les attentes s'ils sont dans souffrance c'est pas bien ça peut augmenter le risque d'une chronification ce que nous comme pédopsychiatre psychothérapeute psychologue on essaye d'éviter à tout prix pour les jeunes et madame Rendal est-ce que vous croyez parce que vous avez publié certaines choses sur le sujet que l'expérience des personnes qui sont arrivées en migration et surtout celles qui sont arrivées les plus récemment c'est-à-dire c'est encore manque on pourrait dire d'adaptation au nouveau pays dans un contexte de crise Covid ça fait que justement ces populations nouveaux arrivant au Luxembourg d'origine étrangère puissent se sentir plus touchées plus concernées plus déstabilisées pour la crise que nous sommes en train de vivre bonjour d'abord merci pour l'invitation je partage aussi l'opinion de mes collègues par rapport à l'importance de la psychologie de la santé mentale c'est vraiment fondamental il faut vraiment mettre ça même après le Covid il faut parce que notre santé mentale en fait elle ne se construit pas du jour au lendemain donc peut-être on a dû arriver jusqu'au bout pour vraiment commencer à travailler là-dessus bon par rapport aux immigrés je travaille plutôt avec la communauté anglaise et portugaise et ce que j'entends beaucoup c'est en fait l'isolation l'isolement la précarité parce que les gens ont des incertitudes par rapport au travail par rapport à l'avenir et beaucoup d'entre elles sont seules avec des familles monoparentales j'entends aussi par exemple parfois on est chez soi mais on n'est pas en sécurité chez soi malheureusement donc il y a aussi une croissance des cas des violences domestiques et ça c'est une chose aussi qui m'inquiète aussi ça commence à devenir très souvent parce que les gens sont stressés ils n'arrivent pas à maîtriser ces émotions après ils sont toujours ensemble à la maison et il faut vraiment je crois je suis ici ce soir et je veux remercier l'invitation il faut vraiment prendre les choses en main et à chaque jour essayer de donner des petits pas qu'elles sont mes ressources internes que j'ai déjà et qu'est-ce que je n'ai pas et qu'est-ce que je peux apprendre par rapport à mes émotions par rapport à mes pensées par rapport à mes actions et donner ce petit pas et n'hésitez pas surtout à demander de l'aide ça c'est vraiment important on est là moi et mes collègues on est là on est très content de recevoir tout le monde d'entendre tout le monde donc n'hésitez pas à demander de l'aide et ne laissez pas les choses s'enchaîner jusqu'au bout venez quand vous sentez les signes que ça ne va pas venir tout de suite venir tout de suite justement cette question que madame Randal nous posait je ne sais pas si vous la voyez à la ligue c'est-à-dire les gens malgré se sentir certainement dans une déstabilisation émotionnelle est-ce qu'ils hésitent toujours à consulter un service professionnel un service de psychologie un service de psychothérapie de psychiatrie est-ce que ces mots font toujours peur est-ce que ça cause de la honte d'aller consulter finalement un professionnel de la santé mentale est-ce que vous voyez encore ce type de réaction définitivement oui donc je reviens peut-être aussi à votre première question qui est concernée où vous abordiez la conférence de presse où Mme Lenert et M. Bettel ont en plus abordé la santé mentale et je trouve que c'est bon vous l'avez déjà dit aussi que c'est important de le mettre au même niveau que les maladies physiques et justement parce que c'est aussi important et le fait d'en parler le fait d'en parler comme on parle des autres maladies ça les rend moins ça enlève la stigmatisation ça enlève le tabou ça enlève le fait que c'est quelque chose dont on ne parle pas et le fait d'en parler et d'en faire quelque chose de normal entre guillemets c'est pas quelque chose si on ne va pas bien c'est bien de faire quelque chose mais si on sait que c'est ok d'en parler et si on sait qu'il y en a d'autres qui en parlent et comme vous le faites ce soir et merci aussi d'avoir donné de la place à ce sujet important donc le fait d'en parler ça enlève la pression ça enlève la honte le fait d'avoir peur d'aller se chercher de l'aide donc c'est toujours important de savoir pourquoi une personne hésite à aller chercher de l'aide est-ce qu'elle hésite parce qu'elle a honte est-ce qu'elle hésite parce qu'elle ne sait pas ce que c'est donc je parle là surtout sur l'information donc le plus on en parle des signes et des symptômes des maladies mentales des problèmes psychiques le plus les personnes les gens savent et le plus on sait le plus on reconnaît et le plus vite on peut réagir donc justement le plus d'informations j'ai et c'est pareil pour les autres maladies c'est comme pour le diabète ou le cancer on fait beaucoup de prévention on sait on connaît les symptômes et c'est pareil pour les maladies mentales donc le plus je sais le plus d'informations que j'ai le plus vite je vais me chercher de l'aide donc ça joue l'information le fait de ne pas le stigmatiser après aussi de dire qu'il y a de l'aide qu'il y a qu'il y a des thérapies qui aident donc qu'on peut faire quelque chose parce que très souvent aussi les gens disent oui mais moi on ne peut pas m'aider j'ai tout essayé il n'y a rien qui fonctionne mais il y a quelque chose il y a des professionnels c'est leur métier c'est ce qu'ils ont appris il y a des thérapies qui peuvent t'aider donc le fait de savoir ça et d'avoir confiance qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à aller mieux ça c'est important aussi donc il y a plusieurs choses après je pense que ce qui est très important il y a les professionnels mais il y a aussi les autres donc le fait de se soutenir le fait de j'ai le mot anglais en tête to reach out le fait de de demander à quelqu'un s'il va bien de vraiment l'écouter de ne pas le juger en l'écoutant et le fait de le soutenir de le soutenir dans comment il va et aussi de le soutenir à aller se chercher de l'aide on sait que c'est énormément important donc on a parlé de solitude et ce que ça fait et ça a un impact énorme sur la santé mentale mais on sait aussi dans les études que les gens qui ont du support social que leur détresse est beaucoup beaucoup moins et je trouve que ça c'est important un massage très très important que si on se soutient entre nous on a les professionnels et ils sont importants et c'est bien mais si déjà on se soutient entre nous on sait que la détresse est moindre et que la probabilité que ça s'aggrave qu'elle diminue et je pense que ça c'est très important d'être l'un pour les autres Madame Harab sans doute justement ce que disait maintenant Madame Seymetz c'est besoin de soutien mutuel on va le dire comme ça c'est peut-être une caractéristique de l'école et en général de la sociabilité que peuvent avoir les jeunes à ce niveau là quand ça manque c'est-à-dire la possibilité de se rencontrer entre les jeunes de faire des activités de sociabilité classique aller en concert aller au cinéma etc est-ce que tout ce manque qui se prolonge déjà presque une année ou plus d'une année est-ce que ça va laisser des traces ou c'est des choses qu'on pourra tout doucement faire récupérer ça c'est la très bonne question si on peut récupérer ça après ou non mais ce que vous avez dit c'est absolument correct surtout pour les adolescents c'est très très difficile parce que dans leur évolution psychologique ils sont à l'âge de se distancier un peu de ses parents et un peu ce qu'on a dit au point d'émies c'était « life to him » rester à la maison oui ne partez pas oui et ça c'était surtout pour les adolescents difficiles ils doivent rester avec leurs parents leurs frères leurs soeurs etc ils ne peuvent pas être en contact avec les autres jeunes faire l'expérience etc et faire leurs hobbies et ils ont et ça c'est un bon un point de plus quelque chose de bien quand on a ça dans ce temps là ils ont bien sûr la possibilité de rester en contact avec les autres jeunes via je ne sais pas via TikTok Snapchat Houseparty WhatsApp whatever via les réseaux sociaux cette option ils ont oui ce qui est déjà un plus-value parce que ça leur aide pour rester en contact pour parler pour s'aider ce que surtout pour les adolescents c'est quelque chose de très important d'avoir le soutien des copains copines et d'être entendus ce que tout ce que Mme Steinmetz a aussi déjà dit oui mais quand même il y a ils ne peuvent pas se vraiment distancier de leur famille de leur maison etc et ça c'est vraiment un grand défi ça c'est quelque chose qui était très difficile pour les adolescents ce que fait aussi surtout les adolescents qu'un peu de soucis avec qu'ils sont un peu introverts qu'ils sont un peu mal au niveau social qu'ils s'isolaient plus oui et qui par exemple maintenant restent juste à la maison qu'ils ont vraiment la difficulté de rentrer à l'école on voit par exemple qu'ils ont un gros taux de l'absentisme scolaire oui parce que les adolescents n'arriveront pas à retourner à l'école oui et pour eux c'est très très compliqué les retours dans leur vie normale parce qu'avec l'absentisme scolaire après un temps il y a aussi une vie sociale qui était de plus en plus décrochée complètement et aussi on remarque aussi qu'il y en a certaines angoisses qui sont plus montrées des angoisses des plus petits enfants qu'ils ont un peu qu'ils ont vécu maintenant alors ils sont un peu régressés dans toute leur évolution oui ce qui est aussi un peu problématique et ils souffrent aussi d'insomnies etc ils n'ont plus de structure de vie et pour ceux enfants c'est très difficile le retour dans la vie normale alors eux ils ont besoin par exemple vraiment une aide très très intensive pour avoir un jour la capacité de retourner dans la vie normale et ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup des différents services psychologiques du lycée que comme j'ai dit le taux de l'absentisme c'est vraiment élevé ça c'est quelque chose que c'est vraiment un crainte un peu ça va donner quoi oui et là parce que vous avez demandé est-ce que ça va reculer est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire oui je pense il y a quelque chose qu'on peut faire oui premièrement comme mes collègues déjà aussi dit c'est un peu d'avoir des gens qui sont à l'écoute de pouvoir avoir la possibilité de parler aussi un peu l'appel aux parents de quand même même le Covid de donner à leurs enfants adolescents la possibilité le plus possible qu'ils peuvent rencontrer aussi des autres qu'ils peuvent faire quelques activités qu'ils ne restent pas à la maison qu'ils sont vraiment très attentifs avec eux s'ils s'isolent trop que de chercher de l'aide très vite si vite c'est possible oui mais l'autre une question c'est de demander de l'aide et l'autre c'est de recevoir aussi de l'aide oui parce qu'on a maintenant un très long délai pour recevoir de l'aide ce que je sais surtout pour pour la santé mentale pour les enfants et adolescents oui parce qu'il y a aussi une surcharge pour le moment mais ça sont un peu des choses qui sont importantes au niveau de l'école je trouve les écoles doivent être très attentifs à leurs élèves essayer de faire le premier pas envers les élèves s'ils ne le trouvent pas très bien s'ils les trouvent tristes s'ils les trouvent qu'ils sont isolés qu'ils ont des croissants scolaires de ne pas mettre beaucoup de pression sur les résultats scolaires mais d'essayer de leur aider ça je trouve ça sera quelque chose de très important au niveau des organisations sportives alors du club etc d'essayer de quand même garder le plus possible des activités physiques des hobbies etc ça reste un peu vie sociale ça sera très important et le besoin où je vois très très nécessaire c'est qu'on a assez de traitements aussi de traitements intensifs qui existent aussi pour les jeunes pour l'aider pour que ça passe à chronificier et après on peut avoir dans quelques années d'autres problèmes madame Andréini justement ce risque de chronification à partir de cette situation Covid peut légitimement nous poser la question si les unités psychiatriques qui existent à présent dans les hôpitaux luxembourgeois sont comme on a publié dans la presse très mal loties pour faire face à cette situation et si vraiment notre structure ici au Luxembourg pour faire face aux problèmes de la santé mentale au moins au niveau hospitalier sont suffisantes insuffisantes aurait besoin d'un investissement très fort parce que maintenant on parle d'investissement dans tous les secteurs de la médecine l'épidémiologie la vaccination etc mais justement on est ici pour rappeler qu'il y a aussi la dimension psychosociale et que probablement il faut s'y investir ben oui enfin on me pose une question difficile mais je trouve que oui il faut l'attention qui est donnée à la santé mentale mais non il faudrait profiter justement pour investir un peu plus là-dedans au niveau des structures hospitalières c'est vrai qu'on est prêt à accueillir dans la crise les personnes mais quand ça devient beaucoup trop on est en surcharge et donc on ne peut pas tous accueillir on doit faire un tri les médecins qui font les gardes doivent faire un tri entre les gens qui sont plus ou moins en souffrance parce qu'on a un nombre des lits limités et donc on ne peut pas prendre plus de gens après je trouve que ce serait important d'investir un peu aussi sur la pré-hospitalisation donc tout ce qui est en ce moment je travaille dans un service où on a normalement en temps normal un hôpital des jours qui fonctionne très bien mais qui actuellement est fermé bien évidemment parce que les gens ne peuvent pas faire l'aller-retour de l'hôpital et donc tout ce qui est suivi après hospitalisation en ce moment il manque donc on ne l'a plus et ce qui fait que les gens restent hospitalisés juste le moment de la crise mais pour la stabilisation ils doivent rentrer chez eux et donc après c'est débrouillé avec ce qu'il y a et l'offre qui existe pour l'instant est plutôt limitée ou bien c'est dans le privé et donc ils doivent payer aussi leur prise en charge alors moi enfin je ne suis pas politicienne donc je ne peux pas prendre des décisions non plus mais j'aimerais bien qu'il y aurait un investissement sur la pré-hospitalisation après l'hospitalisation un peu plus sur les moyens long terme ce qui manque au Luxembourg parce que les gens parfois doivent aller même à l'étranger pour se faire soigner pour faire des thérapies par exemple où ils doivent payer justement leur thérapie en ambulatoire donc il y a des services publics qui fonctionnent bien mais qui ne peuvent pas prendre tout le monde et ce n'est pas possible et donc je pense que ça serait un bon investissement dans la santé mentale parce qu'on l'a vu maintenant c'est nécessaire on a parlé beaucoup de l'isolation Madame Rendal maintenant on est tous habitués à Zoom à WebEx à Microsoft Teams à je ne sais pas quoi c'est-à-dire maintenant ils sont devenus nos amis les plus intimes et ça semble que c'est quelque chose qui est justement à dépasser l'isolation mais franchement c'est le cas quand nous sommes constamment en face d'un écran même si on voit le visage des autres est-ce que ça c'est une manière de surmonter l'isolation ou au contraire ça peut être presque une manière d'encore approfondir l'isolation en fait je crois que ça dépend comment on l'utilise parce que si on passe le temps dans les médias mais avec l'excès d'informations que c'est pas vraiment si ce sont des informations fidélis si c'est seulement pour une distraction pour mettre plus de peur et anxiété dans les personnes mais après si on choisit vraiment faire partie des groupes de soutien des groupes de développement personnel par exemple que je fais avec la psychologie transpersonnelle avec mon collègue tout le vendredi soir on fait des sessions en groupe ouvert libre gratuit pour tout le monde et honnêtement oui c'est pas l'idéal mais on travaille avec ce qu'on a et je crois aussi à ce moment on doit vraiment être satisfait avec ce qu'on a et faire avec ce qu'on a et pas vraiment j'ai pas j'ai pas il faut vraiment focaliser et voir qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on peut faire à qui je peux demander de l'aide à quel groupe quel thérapeute et oui je crois oui mais on doit être sélectif vraiment et limiter un peu aussi notre exposition aux médias mais quand on choisit d'être là choisir des bonnes choses des choses qui nous qui nous font grandir qui nous font apprendre des outils pour prendre soin de soi-même il y a beaucoup des choses qui sont quand même offertes aux gens oui oui je crois que à ce moment là il faut pas beaucoup se plaindre parce par exemple je peux vous donner un exemple parfois je pense mais pour moi personnellement nos frères dans des autres continents en Afrique en Asie ils vivent parfois toute la vie saine de l'eau potable par exemple bon le Covid c'est provisoire c'est embêtant mais c'est provisoire et quand même on a beaucoup de choses beaucoup d'outils on a tout touché de la main et nos frères n'ont rien de ça et quand même ils font leur vie donc il faut aussi être résilient et avoir le courage pour faire face à des choses qui arrivent parce qu'on veut la stabilité le contrôle la certitude mais c'est vrai que la vie elle fait comme ça il y a le cœur qui bat qui fait et quand il s'arrête c'est fini donc on doit quand même je crois relativiser un peu les choses et entendre que la vie a ses cycles et on doit s'adapter et si possible avec le sourire merci beaucoup oui mais probablement Madame Simets beaucoup de gens n'ont pas le sourire quand ils doivent payer pour les consultations en psychothérapie ou en psychologie parce que la CNES ne rembourse pas ce type de traitement est-ce que maintenant on dit que ça va peut-être être résolu bientôt on dit je ne sais pas si c'est vrai que les négociations entre la société luxembourgeoise de psychologie et la CNES sont tellement avancées mais il est évident ou il semblerait évident que cette situation de non-remboursement de traitement psychothérapie et psychologie est en train de créer une discrimination dans le sens qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se permettre ça et après on verra dans les cas des jeunes adolescents est-ce que vous percevez vraiment que cette situation des personnes qui doivent arrêter un traitement qui ne peuvent pas simplement le commencer pour ce manque de remboursement est-il une réalité ? Oui je pense que là on est presque tous d'accord sur le terrain que c'est une réalité que pour les adolescents et les enfants c'est un peu différent comme le docteur Arabe vient de dire mais pour les adultes les psychothérapies qui sont faites par les psychologues pour l'instant ne sont pas remboursées et oui ça crée une discrimination parce que ceux qui peuvent se le permettre de le payer ils ont accès et les autres non donc il y a des institutions notamment comme la Ligue luxembourgeoise d'hygiène mentale on a d'autres services qui prennent en charge des personnes et les services sont gratuits il y en a d'autres dans le pays mais très peu et c'est un peu c'est une possibilité donc il y a il y a des des services où les consultations sont gratuites mais il y a des longues listes d'attente donc ça c'est si on peut se le permettre de payer on a plus vite accès aux soins que si on attend un rendez-vous avec une personne dans une institution où la prise en charge est gratuite donc ça oui c'est discriminatoire ça c'est sûr après aussi donc il y a des longues listes d'attente pour les prises en charge même aussi en privé et je pense aussi vous avez parlé de prises en charge post-hospitaliaires et j'aimerais aussi dire que c'est important la prise en charge ambulatoire en cas de crise parce que c'est pas toujours chaque personne qui a besoin d'une hospitalisation lorsqu'elle est en crise mais aussi au Luxembourg il n'y a pas de service de crise il n'y a pas de service ambulatoire où on peut aller si on est en crise et si la crise n'est pas à un tel point où on nécessite une prise en charge stationnaire voilà donc je pense que ça serait aussi important d'avoir un centre de crise pour les personnes par exemple qui sont en crise suicidaire ou une autre crise psychique où ils peuvent recevoir de l'aide rapidement et la situation en ce qui concerne les adolescents et les jeunes cette discrimination existe du point de vue des non-remboursements de certaines thérapies alors je pense cette discrimination n'existe pas si grave si chez les adultes comme je dis il y a beaucoup des services qui sont conventionnés par l'Office national de l'enfance et il y a un certain nombre de psychologues psychothérapeutes qui sont aussi agréés par l'Office national de l'enfance il y a aussi le service psychologique des écoles des sépasses et après il y a aussi l'épidopsychiatre alors il y a certaines choses ou il y a certains services qui peuvent s'occuper des enfants adolescentes bien sûr il y a aussi des collègues psychologues psychothérapeutes qui travaillent en libéral oui ça existe aussi mais il y a quand même en comparaison avec la situation de prise en charge pour les adultes c'est beaucoup beaucoup mieux mais pour nous alors pour la situation pour les jeunes ce qui nous comme pédopsychiatres et psychothérapeutes qui travaillent avec les jeunes ne préoccupe plus c'est la possibilité d'avoir une soin comme on a dit déjà rapide ça c'est nécessaire oui mais pas juste focusser sur une chose mais aussi une prise en charge multidisciplinaire intensif ça n'existera pas vraiment au Luxembourg ce qui existera dans d'autres pays des services ambulatoires multidisciplinaires qui peuvent travailler avec les gens sur différentes approches sans qu'ils aient besoin de plus aller à l'école sans qu'ils aient besoin de rester hospitalisés ou à l'hôpital du jour ou déjà il y a un grand manque et on a aussi de très longues listes d'attentes pour l'hospitalisation du jour ou l'hospitalisation du jour inouï alors ça c'est quelque chose qui nous manque vraiment c'est vraiment cet service multidisciplinaire où on peut traiter aussi les cas plus difficiles des situations plus difficiles et aussi rapides c'est ça ce qu'on voit et en plus un problème qu'on a ça c'est déjà pas juste pour la situation je parle maintenant pour les pédopsychiatries mais aussi pour la psychiatrie c'est ça on a fait aussi un appel ça fait quelques mois comme association de la psychiatrie et de psychiatrie et de psychothérapie qui c'est une punerie de psychiatres qui peuvent assurer des gardes qui peuvent faire le travail aux hôpitaux qui peuvent faire le travail aux urgences parce que là on a un grand manque et ça c'est quelque chose que nous faisions un peu de soucis sur l'évolution et sur la possibilité de prise en charge en avenir et si je peux aussi répondre à la question que vous avez posée à ma collègue sur la situation hospitalière si je peux dire deux mots sur la situation pour les jeunes alors pour les jeunes la situation hospitalière c'est aussi pas si alors on va avoir quelques améliorations mais c'est pas encore très idéal parce qu'on a besoin plus de diversification et ce qu'on a besoin c'est assez de personnels dans le soin pour le soin hospitalier alors ce qu'on n'a pas par exemple pour le travail avec les jeunes au service national de pédopsychiatrie et chez nous ou pour la psychiatrie juvénile c'est assez des personnes qui peuvent travailler avec eux parce que là on n'a pas assez de personnel et ça c'est vraiment quelque chose un grand manque et là on a vraiment besoin plus de soutien Justement le mot multidisciplinarité apparaît comme un mot magique je me rappelle dans le plan national cancer dans le plan national maladie rare dans tous les approches des différents plans ici au Luxembourg la multidisciplinarité apparaît comme un atout fondamental pour être efficace mais apparemment dans la santé mentale ça va en plein retard et point de vue de la pénurie ou pas des professionnels suffisants au Luxembourg qu'est-ce que le Luxembourg du point de vue au moins au niveau hospitalier de la prise en charge de la santé mentale est-ce qu'on est dans une situation disons plutôt mauvaise il y avait le rapport qui a été présenté hier par la hier publié par la EGSS qui parlait d'un côté de la pénurie des médecins en général et surtout de l'âge des médecins qui fera que dans cinq années on a vraiment une pénurie est-ce que ça c'est aussi observable dans les professions liées à la santé mentale disons que pour les médecins c'est vrai qu'il y a plus de riz pour les psychologues il y en a quand même plusieurs donc ça c'est moins le cas en ce qui concerne la pluridisciplinarité je trouve c'est extrêmement important cet aspect-là je travaille dans un service où on a une offre pas que psychologique et psychiatrique mais on a une offre aussi d'ergotherapie de sport-thérapie à côté des soins des infirmiers en fait qui sont là tous les temps pour les patients et qui sont je trouve qu'ils font un travail remarquable et donc la prise en charge de plusieurs points de vue de la personne est autant important parce que disons la santé mentale a affaire avec beaucoup d'aspects sont des aspects qui sont autant mentaux mais physiques aussi donc il faut prendre en considération aussi récupérer d'un état de stress d'un état de trauma donc ce n'est pas juste aller chez les psys ou les psychiatres et raconter ce qui ne va pas parce que parfois les gens n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qui se passe donc ils agissent par le corps ils agissent pas par la parole mais par le geste et donc de pouvoir offrir un espace pour ça je trouve que c'est très important après les autres professions qui ne sont pas médicales je pense qu'elles sont assez bien enfin on est quand même assez fournis de ce côté là mais c'est plutôt côté de plutôt pour les médecins et surtout les psychiatres et madame Reyndal justement le premier débat qu'on a eu dans notre festival c'était hier sur la question du logement est-ce que d'une manière ou d'une autre par exemple certaines caractéristiques socio-économiques de la personne comme il peut être le type de logement l'accès ou pas à un logement en condition et des questions liées à la condition de vie à la composition de la famille etc ce type disons des caractéristiques socio-économiques et démographiques impactent vraiment à cet instant parce que je peux imaginer qu'une famille très grande dans un petit logement en situation de confinement et isolation c'est probablement pas la meilleure chose pour le bien-être mental et émotionnel oui tout à fait et ça c'est aussi on voit des différences entre les familles qui ont plus d'argent et ceux qui n'ont pas c'est vraiment dommage on doit aussi comme je dis auparavant faire avec mais c'est vrai que c'est pas évident et après parfois aussi gérer le télétravail avec l'éducation des enfants toutes les responsabilités de la vie adulte et après aussi prendre soin de soi-même je sens que c'est pas vraiment évident et surtout parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre soin de soi-même même avant donc maintenant ça pèse beaucoup donc il faut vraiment je sais que c'est difficile les gens me disent Sandra mais c'est difficile j'arrive pas mais penser aux priorités nos enfants notre santé établir une routine saine parfois je sais pas si on est une grande famille dans un petit appartement mais quand même essayer d'avoir une petite chambre et à chaque fois si j'ai besoin d'une pause aller dans ce chambre et demander un petit peu de silence il y a quand même des choses qu'on peut faire sortir aller se balader en forêt par exemple aller au Spielplatz avec les enfants essayer d'être créatif ce n'est pas évident mais ce n'est pas impossible non plus madame avant j'ai posé la question en parlant de Zoom et de Teams et de Webex mais en fait la question finalement revient à nos télétravail le télétravail est devenu maintenant notre forme la plus au moins pour les personnes qui ne sont pas directement dans le domaine de la santé c'est devenu la forme prioritaire du travail mais le télétravail en lui-même est-ce que vous avez observé que ça soit quelque chose qui en fait peut déstabiliser et créer des pathologies émotionnelles ou autres liées justement aux exigences en elle-même du télétravail de la part des entreprises parce que le télétravail ne connaît pas d'horaire on ne voit pas le visage du patron on ne sait pas exactement parfois pour qui on travaille et pourquoi on travaille je le dis pour moi peut-être donc je ne suis pas j'hésite un peu parce que je sais qu'il y a des études qui ont été faites et je ne suis pas trop au courant des résultats de ces études donc nous puisqu'on est un service de prévention on n'est pas en contact avec les personnes directement je pense que pour l'instant il y a deux choses que j'aimerais dire l'une des choses c'est surtout quand il y a le homeschooling quand les enfants sont à la maison le télétravail prend une toute autre dimension et je pense que ça vraiment ça crée une situation qui est très très difficile à gérer et qui peut aussi créer une charge une charge mentale qui qui est difficile et l'autre c'est l'autre côté bon vous avez l'autre c'est aussi la solitude que ça peut créer surtout pour les personnes qui qui viennent peut-être de l'étranger qui travaillent au Luxembourg qui sont seules et qui n'ont plus le contact avec leurs collègues de travail mais aussi pour les autres personnes et je pense que cette dimension qui manque ce contact avec les collègues oui on a les réunions via Zoom mais on manque la pause café ou la petite conversation après ou avant la réunion ça on ne l'a plus et je pense que ça c'est quelque chose de très important qui manque après il y a aussi ce que vous avez dit les attentes les exigences ou ce qu'on pense qui est exigé qui peut créer un stress en plus le fait de déconnecter le fait de dire voilà j'ai fini à travailler j'éteins mon ordinateur et je ne suis plus joignable je pense que c'est plus difficile si on travaille à la maison de faire cette barrière de faire ce pas que si on quitte le bureau on le ferme et on est parti je pense que ça aussi peut créer du stress je pense aussi que sûrement il y a des personnes aussi qui aiment bien qui disent voilà je peux mieux travailler à la maison je n'ai pas le chemin du travail je n'ai pas les embouteillages au Luxembourg donc ce serait avoir peut-être différencié en différent pour différents individus et je pense que ça dépend de la situation aussi si j'ai les outils nécessaires pour travailler toute l'ergonomie le moniteur la chaise si je travaille dans un petit appartement ou si j'habite dans une maison où il y a un jardin donc je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent faire la différence oui on voyait hier les chiffres de l'impact du Covid de la semaine passée qui ont été publiés sur le site du Covid-19 et on voyait que pendant la semaine du 22 au 28 février c'était 335 personnes dans la population scolaire pardon 351 desquels c'était 334 élèves et 17 professeurs qui étaient touchés par le Covid pendant la semaine du 22 au 28 est-ce qu'on peut considérer ce chiffre qui n'est pas du tout mal c'est-à-dire c'est une chiffre que pour les disons pour la réalité l'exembourge est un chiffre important on peut dire qu'il n'existe pas disons dans la population plus jeune c'est-à-dire la population autour de moins de 15 années on va dire pour fixer quelque chose qu'il n'existe pas un type de comportement suffisamment préventif ou protecteur vis-à-vis du Covid c'est quelque chose qui est négligé ignoré parce que les chiffres mettons toutes les semaines bon alors bon je vois oui alors je sais c'est 300 mais je pense on a 30 000 élèves ou quelque chose comme ça alors on a beaucoup d'élèves aussi oui et on suppose aussi en général il y a beaucoup des virologues qui disent aussi qu'on va voir dans l'avenir que les enfants vont être la population qui va être infectée le plus parce qu'on va vacciner les vieux les moins âgés et les petits ils n'ont pas de vaccination oui et avec la mutation actuelle où se fait s'infecter c'est plus facile qu'avant bon je ne peux pas juger ça oui ça c'est une autre chose mais ce que je voulais aussi rappeler c'est que depuis un an on se fixe sur les jeunes sur l'école des jeunes pour ne pas y aller parce qu'ils sont un peu très risquantes ils ne devaient pas aller à l'école ils ne devaient pas faire leurs activités ils doivent faire des bonnes pratiques pour un peu protéger je dis un peu les vieux et ça c'est quelque chose je trouve on demande trop de jeunes j'ai juste lu hier ou avant hier un article au Süddeutsche Zeitung qui a dit est-ce qu'on n'a pas surchargé nos jeunes parce que eux c'est eux qui montrent la plupart maintenant des problèmes aussi psychiques ça je dois vraiment dire et je trouve peut-être c'est aussi un peu le moment pour un peu et ça je veux dire à la société ou la politique en général qu'est-ce que nous on peut faire pour notre jeune pas juste dire est-ce que vous vous protégez vous faites ça bien mais la question c'est qu'est-ce que nous on peut maintenant pour eux parce qu'eux ils souffrent ils n'ont pas les choses qu'ils peuvent faire leurs activités les hobbies ils ont perdu leur connexion sociale une partie ils ont perdu ça une partie des jeunes ils ont perdu aussi leur scolarité l'autre l'autre souffre de grands troubles psychiques et moi je trouve c'est la question qu'est-ce que nous on peut faire pour les jeunes et en général je trouve si je vois parce que je travaille je suis responsable pour l'hôpital du jour où je vois tous les jours les ados je les vois dans les consultations de les citoyens d'urgence hospitaliers je les vois et je les vois aussi en rue dans les écoles et je trouve il fait ça assez bien ils ont beaucoup bien très bien adapté même les adolescents chez nous ils sont très malades qui sont des maladies psychiques chroniques ils sont quand même acceptés les masques la porte des masques etc et ça c'était pas facile pour eux et moi je trouve les jeunes ils ont fait un job formidable et moi je trouve vraiment que c'est à nous maintenant de voir qu'est-ce que nous on peut faire pour eux et pas maintenant toujours de leur donner un peu en allemand on dit le Schwarze Peter je sais pas comment on dit ça en français écoute moi madame Rendal justement Salima nous évoquait la responsabilité des personnes les plus âgées vis-à-vis des jeunes est-ce que vous croyez que beaucoup de fois en effet il y a un certain degré je dirais pas d'irresponsabilité mais de pas bien comprendre cette situation des jeunes et alors beaucoup d'adultes se font des soucis ou se font des problèmes qui finalement ne devraient pas vraiment se faire oui en fait je crois qu'on a un problème dans la société on exige beaucoup de nous en fait donc parfois on exige beaucoup aussi aux enfants et aux jeunes et je crois aussi je suis d'accord avec ma collègue de table ronde il faut vraiment faire un examen de conscience parce qu'on dit nos enfants les enfants sont la chose plus importante donc vraiment on doit faire quelque chose et pas toujours privilégier les résultats peut-être cette année on doit un petit peu donner un pas en arrière pour ne pas stresser autant les jeunes pour les laisser un petit peu pour que ça ne pèse pas autant mais ça il faut vraiment que la société se mette en cause parce que c'est vrai qu'on est toujours en train de faire plus et plus et plus et plus et je crois que c'est à nous vraiment les adultes prendre la chose en main et je crois remettre nos valeurs en question et mettre et prioriser vraiment ce qui a l'importance et je crois vraiment le plus important c'est la santé mentale des jeunes et des enfants avant tout avant les résultats bon il commence à nous arriver des questions posées par les personnes qui sont en train de regarder ce débat par exemple madame Andreini on nous demande est-ce que vous avez constaté une augmentation des violences au travail depuis le début de la crise sanitaire des violences sur le lieu de travail je suppose ok pas personnellement des violences on va dire dans le sens mobbing on peut dire ça comme ça il y en a ça existe il y en a toujours c'est vrai que la plupart des gens maintenant sont encore en télétravail donc c'est un aspect en fait l'harcèlement professionnel c'est un aspect ça fait partie du problème de notre société effectivement ce que on peut remarquer c'est en fait une augmentation d'irritabilité d'intolérance envers l'autre d'intolérance envers le quotidien et donc ça pourrait amener les gens à réagir d'une façon un peu plus à réagir un peu plus face à l'autre plutôt que dans des conditions normales Madame Simetz c'est ce qu'on nous demande c'est compliqué il serait intéressant de savoir quels seront les plus grands défis au niveau santé mentale dans les années à venir au niveau de la société qu'est-ce qui posera le plus de problèmes et comment y remédier on dit on dit parfois quand la crise a fini quand les médecins ont fini leur travail les psychologues commencent le travail donc je pense qu'il y a une vérité pas une vérité là-dedans mais je pense que la santé mentale va plus longtemps nous accompagner que le Covid donc il y aura des répercussions sur la santé mentale plus longtemps pour des années à venir on le sait aussi d'ailleurs puisqu'on fait aussi prévention du suicide on sait que les suicides les risques augmentent par après les crises d'un côté il y a l'aspect financier il y aura des répercussions et des insécurités au niveau du travail au niveau des financiers ça augmente le risque aussi pour les maladies mentales donc oui je pense que ça va nous accompagner et il y avait aussi l'aspect je pense quelle maladie mentale ou comment laquelle posera le plus de problèmes je pense mais là peut-être aussi les collègues pourraient répondre je dirais qu'il y aurait ou d'après les études il y a un peu il y a une augmentation un peu de toutes les maladies mentales et c'est donc il y a une augmentation des symptômes dépressifs il y a une augmentation des symptômes anxieux il y a une augmentation des symptômes des troubles alimentaires il y a aussi les dépendances qui augmentent et il y a différents donc je pense qu'on ne peut pas encore dire très précisément mais si moi je devrais faire une projection je dirais que ça va un peu augmenter tout je ne sais pas si ça fait du sens mais je pense c'est un peu comme si on s'imagine un vase la goutte qui fait déborder le vase et le vase est en train de se remplir et pour chaque personne le vase il déborde à un moment différent et d'une manière différente il y a des personnes qui ont plutôt tendance à avoir des symptômes dépressifs il y a des personnes qui sont plutôt soucieuses anxieuses il y a des personnes qui essayent de contrôler leur régime alimentaire il y a des personnes qui contrôlent avec leurs pensées leurs soucis leurs pensées anxieuses donc je pense que ça dépend un peu de la personne de la personnalité des gènes il y a un mélange de tout mais là je ne pourrais pas dire s'il y a une augmentation d'un trouble mental précis la même question Salima pour les jeunes alors je pense je peux alors je trouve que ce que ma collègue a dit c'est assez assez correct je pense que ça c'est quelque chose qu'on voit aussi chez les enfants adolescents la chose que sera peut-être pour l'évolution pour les adolescents aussi très difficile c'est la phobie sociale cet isolement oui et bien sûr ce que vous avez aussi dit le trouble de l'adoption ça c'est quelque chose aussi de très important surtout les addictions du jeu des médias mais aussi des addictions des autres aussi des drogues ça c'est quelque chose aussi très important ce que moi je trouve pour les jeunes je ne peux pas vraiment répondre mais je trouve pour les jeunes ce qui serait important est-ce qu'avec tout est-ce qu'avec leur souffrance psychique ils arriveront à faire quand même une scolarisation ils peuvent quand même entrer dans la vie du travail oui ça c'est un peu les questions oui parce que si à cause de cette problématique ils ne sont plus capables d'un jour travailler etc ça fait aussi un énorme problème socio-économique ce qu'on voit maintenant dans cette situation c'est que beaucoup de jeunes c'est très compliqué de trouver même ils veulent ils sont très motivés mais ils ne trouvent pas aussi d'apprentissage oui et ça aussi c'est quelque chose de place des apprentissages des stages ça c'est déjà quelque chose très difficile pour leur vie pour leur évolution pour continuer à part de la problématique psychique ça aussi c'est quelque chose de très important à considérer dans le sein et oui en général à part de Covid on sait que la santé mentale l'importance de la santé en général est devenue de plus en plus importante ça c'est depuis des années ça c'est pas quelque chose de nouveau je pense avec la crise de Covid ça a un peu accéléré mais c'est aussi quelque chose qu'on connaît depuis des années ça c'est quelque chose on doit mettre plus de points dedans Julia donc la même question qu'est-ce qui causera le plus de problèmes dans le futur quel type de pathologie je ne pourrais pas répondre comme ça mais de ce que je vois de mon observation dans mon travail clinique c'est les troubles anxieux beaucoup qui ont par conséquence comme déclencheurs de troubles aussi dépressifs tous les troubles du comportement aussi qui touchent surtout les jeunes et les troubles alimentaires ça on les a remarqués surtout dans cette période d'isolement où voilà on perd les contrôles et donc on mange ou on ne mange pas donc l'alimentation et les sommeils et l'alimentation c'est les premières choses en fait qui sont touchées en ce moment et donc en perspective moi je dirais voilà un peu dans ce contexte là et Sandra comment vous voyez ce défi en fait je partage l'opinion de mes collègues ce que je peux ajouter c'est encore une fois l'intervention c'est très importante c'est le travail essentiel mais peut-être dans les années à venir cibler la prévention quand on a des petits-enfants mes émotions comment gérer mes émotions quels sont mes besoins la coopération les uns avec les autres vraiment cibler prendre soin de soi-même self-care je crois que ça peut combler peut-être ça peut aider à que les choses ne prennent pas que les choses ne deviennent pas tellement graves je crois que si on peut quand même anticiper et dire non on met quelque chose en pratique pour que les gens priorisent sa santé en général mentale inclue je crois que c'est la prévention vous avez parlé madame Zaymetz plusieurs fois de suicide de risque de suicide est-ce que vraiment vous voyez ça comme un problème maintenant Covid ou un problème qui peut encore rester post-Covid donc en ce qui concerne les chiffres on ne sait pas encore on n'a pas les chiffres de l'année 2020 on sait que en 2020 les uniques indications qu'on a nous c'est le groupe du support psychologique qui est appelé pour accompagner les familles qui ont perdu une personne qui a décédé par suicide et selon leurs statistiques il n'y a pas eu d'augmentation par contre on ne sait pas si peut-être ils ont été appelés moins vu la situation donc ça on ne le sait pas donc malheureusement on ne peut pas encore le dire mais on sait d'autres études d'autres crises qui ont eu lieu il y a des années dans d'autres pays on sait que les suicides viennent après et surtout sont très en lien aussi avec des crises économiques et donc c'est ça un peu où on a peur que ça va venir après les suicides la plupart des personnes qui meurent par suicide 90% ont une maladie ont une maladie mentale donc c'est une des raisons pour mourir par suicide pour décéder par suicide donc oui si les maladies mentales augmentent le risque du suicide augmente aussi donc ça c'est une réalité ça c'est clair donc c'est important d'agir c'est important la prévention c'est important parce que on peut faire quelque chose tout au début j'avais parlé de soutien entre personnes et on sait que le fait de parler à une autre personne sur comment je vais sur ma souffrance sur mon bien-être que ça peut soulager et aussi ça peut aussi soulager une personne qui est en situation de crise donc oui les professionnels sont importants mais les autres personnes aussi mon entourage le support que j'ai que je reçois des personnes qui m'entourent soit ceux des collègues du travail de la famille des amis ça c'est énormément important donc je parce que quand j'écoute et je nous entends parler on parle toujours de c'est un peu catastrophique en fait et j'aimerais stresser on dit stresser le fait qu'on peut quand même faire quelque chose qu'on peut prévenir on peut prévenir le suicide on peut faire quelque chose pour prévenir les maladies mentales et une des choses qu'on peut faire c'est soutenir les uns les autres une autre chose c'est s'informer ça j'avais dit au début le mieux qu'on est informé le mieux qu'on peut prévenir et intervenir tôt donc si vous voyez une personne et je parle aux personnes qui nous écoutent si vous voyez une personne qui est en souffrance abordez-la ne la laissez pas seule essayez de la soutenir demandez-la ce dont elle a besoin je pense que c'est quelque chose de très important et ne pas ne pas demander par par je ne sais pas comment le dire en français parce qu'on a peur de faire quelque chose de mal à la personne on a peur de dire la mauvaise chose parfois on a aussi peur de justement déclencher un suicide si on parle de ce sujet on a peur d'instaurer ses pensées et ça ce n'est pas le cas donc n'ayez pas peur la plupart des personnes disent que ce qui leur a aidé c'est le fait que quelqu'un les a abordés le fait qu'elles ont pu en parler qu'elles ont été écoutées et mieux vaut faire quelque chose mieux vaut dire quelque chose de faux ou qui n'est pas bien que ne rien faire donc le pire c'est ne rien faire Salim comment tu vois là même ce comportement préventif qu'on devrait tous avoir vis-à-vis justement des jeunes et adolescents on doit ne pas avoir peur de les demander de les dire même de les suggérer qu'ils doivent voir un professionnel oui alors je peux juste souligner ce que ma collègue a dit oui je pense ça c'est quelque chose qu'on évoque souvent après que les jeunes disent oui j'ai l'impression et ça c'est quelque chose mais on n'a pas osé de leur parler oui et ça c'est un peu le problème oui alors même chez les jeunes c'est bien si on a souci de quelque chose de mettre un peu le mot sur les choses oui et de parler est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que je te vois un peu tu me sembles très triste est-ce que tu j'ai vu pour les parents je parle souvent avec les parents ils ont vu que leurs enfants sont sur le site du suicide ils sont un peu informés mais ils ne sont même pas osés de lui dire quelque chose parce qu'ils ne voulaient pas parler et j'ai toujours dit non c'est important de parler de choses oui le moment qu'on a parlé de choses qu'on a laisser ça un peu sortir ça va aider beaucoup bien sûr c'est aussi important encore pour les amis de parler avec leurs copains s'il y a quelque chose pour l'école même les régions qui remarquent cette enfance est un peu différente c'est de l'en parler directement il y a le CEPAS de prendre l'aide du CEPAS d'essayer de l'aider alors c'est très important ça et comme j'ai aussi dit c'est très important qu'on laisse les enfants et les enfants rencontrer d'autres enfants et adolescents le plus possible faire des activités aussi à l'extérieur rester en contact offline mais aussi online de parler de mettre les bonnes pratiques en famille essayer de rire mais pas être très perfectionniste avec les enfants ils sont les enfants et les adolescents c'est pas nécessaire qu'il fait tout ce bien que les avoirs sont 100% bien faits mais d'excepter des choses et plus focusser sur le bien-être de la famille le bien-être des jeunes essayer de faire plus des activités et oui s'il y a des soucis pour quelque chose et que vous trouvez que vous pouvez valider c'est déjà très bien de demander de l'aide et pour les élèves il y a toujours aussi l'école dans la première ligne on peut aider à aller sur le docteur de famille sur le pédiatre prendre un premier contact et parler de tout ça ça sera très très bien merci on entame déjà notre dernière ronde et peut-être on peut finir en demandant sur certaines choses qui semblent positives qui se passent par exemple la vaccination est-ce que vraiment la vaccination apparaît pour beaucoup de personnes comme un espoir ou il y a des personnes qui sont stressées par la vaccination oui bien sûr que c'est un espoir et il y a beaucoup des gens qui attendent ça avec impatience et une partie aussi des personnes qui sont un peu comment dire un peu anxieuses par rapport aux effets des vaccins parce que ce sont des nouveaux vaccins qu'on ne connaît pas c'est un nouveau virus on ne connaît pas les effets sur le long terme de ces vaccins qui sont aussi nouveaux et fabriqués avec des méthodes un peu différentes qu'on connaissait avant et donc je pense que ça dépend ça dépend des personnes qui est de leur voilà de leur opinion de leur orientation oui je voulais juste ajouter à une chose qui me semble importante par rapport au suicide en fait si vous permettez parce qu'on a parlé du suicide réussi mais on n'a pas parlé de tentatives suicides et dans ces situations d'isolement je trouve que c'est très important d'en parler parce que le passage à l'acte est plus donc on a plus de possibilités de passer à l'acte dans ces situations de restreinte et donc de faire des tentatives suicides sans vouloir mourir nécessairement mais donc c'est important de parler de ça aussi surtout en ce moment donc on espère que cet isolement ne va pas durer trop longtemps voilà et Sandra des mots comme voyager aller dans un stade de foot aller dans un pavillon de sport aller au cinéma avec aller à un concert avec 5000 personnes de plus des choses qui tout ça vraiment c'est des choses qui doivent nous donner l'espoir que ça nous fera surmonter vite la situation dans laquelle nous sommes oui il faut rêver pour l'instant il faut seulement rêver peut-être faire des projets moi aussi j'envisage l'année prochaine je fais mes projets et ça aide aussi à avoir l'espoir et remonter un petit peu le moral pour tout le monde d'avoir les plans et envisager un futur plus positif je crois que ça aide et peut-être et peut-être qu'après quand on aura cette possibilité peut-être on va on va même fêter plus être plus joyeuse qu'avant valoriser plus les connexions avec les personnes peut-être qu'auparavant on ne le faisait pas et maintenant on prend conscience qu'est-ce c'est vraiment important pour moi quand on perd les choses parfois il faut perdre les choses pour voir qu'est-ce que qu'est-ce que compte finalement pour moi qu'est-ce que c'est important pour moi et reprioriser comme je dis et peut-être nous en tant que société on doit aussi remettre en question nos valeurs par rapport à la santé mentale parce que c'est vrai qu'une vie tellement accélérée ça pèse aussi ça crée la charge mentale et ça ça contribue pas certainement pour être bien en bonne santé notre façon de gérer le quotidien pour les adultes pour les enfants je crois que ça doit vraiment être mis en question merci beaucoup et finalement madame la récupération économique semble que elle sera relativement rapide la récupération émotionnelle sera aussi tellement rapide espérons-le mais de toute façon je trouve aussi le fait que la santé mentale soit un peu plus mise à l'avance au centre de l'attention je trouve que c'est très très important parce que comme on l'a déjà dit c'est pas quelque chose de nouveau les maladies mentales ça existe depuis je pense depuis toujours et c'est quelque chose de très 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 fréquent dans environ une année et on ne parle pas de 2020 mais avant il y a un quart jusqu'à un tiers de la population qui est atteinte d'une maladie mentale d'un trouble mental et ça c'est entre 200 et 300 000 personnes au Luxembourg non ça j'ai parlé ça c'est au cours d'une vie donc entre 200 et 300 000 personnes au cours d'une vie et pendant une année c'est 150 000 personnes environ au Luxembourg donc c'est beaucoup 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 de personnes qui traversent des périodes difficiles dans leur vie et je trouve que c'est important de le mettre à l'avant et c'est bien que ça se passe ça aurait dû se passer déjà avant c'est toujours ça nous accompagne toujours mais je trouve le fait d'en parler c'est c'est très très important et je je pense que ça c'est quelque chose de positif de mettre un peu plus à l'avant aussi sur le plan politique la santé mentale je trouve que ça c'est ça c'est très très bien bien c'était un peu peut-être la conclusion mais certainement si vous avez encore soit Sandra Juliana Salim quelque chose que vous souhaitez ajouter un commentaire qui vous a qui vous est resté bon sinon oui personnellement j'ai trouvé le dernier mot c'est très bien parce que ce que ma collègue a dit parce que c'est vrai que c'est maintenant c'est un peu le moment pour la santé mentale de le prioriser et de voir comment on peut mettre plus des valeurs de moyenne de priorisation pour ça ok donc un grand merci Salim Arap un grand merci Juliane Andreini un grand merci Sandra Rendal un grand merci Elisabeth Simons donc on conclut ce débat s'étableront sur les conséquences les répercussions psychologiques de COVID on remercie toutes les personnes qui nous ont suivis bien évidemment nous les invitons à être avec nous demain dans le débat qui reste encore si la loi des ASVL et d'autres sujets importants la soirée littéraire qu'on fera demain et bien évidemment on les invite aussi à fêter lundi le 8 mars la journée internationale de la femme nous l'avons fêtée un peu de façon anticipée parce que c'était comme vous avez pu bien observer quatre femmes heureusement qui ont aujourd'hui être les protagonistes de ce débat et on les remercie vivement on remercie les techniciens qui ont été très bien comme toujours et donc on vous souhaite tous une excellente soirée et à demain pour ce qui concerne le festival de migration merci